On s'est dit que quand on veut monter sur le pont de Yann, on ne porte pas de chaussures et qu'on ne mange pas de chewing-gum. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Ces interdits, nous avons un prix de notre naissance. Cela fait que dans notre village, on ne me garde pas de chewing-gum et on ne me mettra pas sur le pont avec des chaussures. Mais si je porte mes chaussures et que je mange de chewing-gum et que je monte sur le pont de Yann, qu'est-ce qui va m'arrêter ? Si tu montes sur le pont avec des chaussures, les gens viendront te les enlever et les jeter à nous. Dans tous les villages du Tomboui, où il y a un pont de Yann, l'interdits des chaussures est absolu. Papa, le pont de Yann, le pont de Yann, par exemple, peut supporter quel poids ? Nous avons décidé que 10 personnes ne pouvaient monter en même temps sur ce pont. A la rigueur, 3 ou 4 personnes. A partir de 5 personnes, en même temps sur le pont, nous refusent. Papa, est-ce qu'il y a des visiteurs que vous recevez ici, comme moi par exemple ? Les gens viennent massimement voir le pont de Yann, les plans viennent ici. Merci. Merci.